salut donc voilà une petite vidéo sur le flexio 950 de chez wagner donc j'ai cherché pas mal d'infos quand j'ai voulu acheter un petit truc et donc j'ai pas trouvé donc je vous fais une petite vidéo sur le sur mon retour d'accord donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme peinture et le résultat donc voilà donc j'ai utilisé tout d'abord le flexio pour je refais une maison donc placo j'ai tout plaqué en placo pour gagner du temps donc voilà donc là c'est les murs il ya juste la sous couche d'accord c'est déjà bien bien blanc je me demandais même si j'allais passer une couche de de peinture mais bon on va faire ça dans les règles donc voilà donc j'ai utilisé pour commencer deux sous couche donc une première à 7 euros de la merde en fait donc je me suis dit tiens je vais essayer quand même avec la station de peinture donc résultat ça couvre ça marche par contre c'est deux couches de peinture après après j'ai essayé la sous couche luxenne de chez l'auroi merlin super efficace direct une seule couche de peinture après donc c'est ce que je vous conseille je l'ai dilué à donc là j'ai 12 litres ouais j'ai 12 litres donc je l'ai dilué à 5% donc j'ai dû mettre ouais j'ai dû mettre 60 millilitres d'eau 70 millilitres d'eau donc voilà donc en matériel j'ai mon doseur bah ouais j'ai avec ça donc 25 centilitres c'est efficace ça se trouve sur tous les chantiers donc voilà un mélangeur donc avec sur une perceuse un petit mélangeur ça marche aussi c'est pour mélanger l'eau dans la peinture un grand seau d'eau pour nettoyer mon mélangeur tout de suite pour pas que la peinture reste donc voilà en peinture j'ai utilisé la luxenne j'ai pas cherché loin j'ai pris mat bon satiné ça marche aussi mur et plafond donc je me suis pas embêté ça marche très très bien je vous montre un résultat donc sur la vidéo on voit pas bien mais c'est super nickel là ce côté là c'est sous couche luxenne et peinture luxenne donc très très propre et ici j'ai au plafond j'ai une la sous couche de base plus une couche de luxenne et je vais être obligé de repasser une couche de de peinture il y a des petites taches jaunes allez la sous couche est beaucoup moins blanche donc voilà donc je vous montre voilà je vais vous montrer vite fait comment on met en marche après la peinture franchement rien rien de compliqué donc je suis désolé j'avais prévu mon caméscope mais je l'ai oublié donc je vais essayer de vous montrer ça comment je peux faire ça fera l'affaire donc 12 litres de peinture donc je dilue à 10% donc normalement 120 moi j'ai que 25 donc je m'embête pas j'en mets 4 ça fait 100 ml ça marche très bien allez c'est parti j'ai un truc qui est tombé donc ça m'en fait 4 on a l'impression que ça fait beaucoup quand on met 100 ml d'eau en plus dans la peinture on se dit purée on va tout foirer bon c'est quand même mieux d'avoir une peinture assez fluide au niveau de la machine ça se bouge pas et on n'est pas embêté alors moi je suis pas un pro je suis un bricoleur du dimanche donc il bricole pas mal quand même donc 100 ml donc je mets sur vitesse tranquille il faut relancer on accélère un peu on 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 C'est parti. Voilà, c'est bien mélangé, la peinture est bien bien fluide. Donc maintenant, je trempe dans mon eau, vitesse max et je lance. Toujours plus sympa d'avoir des outils bien propres. Voilà, maintenant, on raccroche ça. Voilà, je suis désolé, la qualité, bon, alors je vous ferai avec. Donc, petite astuce, j'ai acheté une petite, pareil, à Leroy Merlin, une petite planche avec des roulettes. Ce qui me permet, vu qu'on a un fil d'air de 5 mètres, mais du coup, je ne suis pas embêté, ça me suit. Voilà, j'ai posé la station de peinture dessus, le pot d'un côté, une rallonge, ça suit. Bien sûr, le chantier, il doit être débarrassé. Si là, de ce côté-là, c'est un peu plus le bordel, ça va être compliqué de se balader. de ce côté-là, ce que je vais peindre là, bon, ben voilà, c'est plus facile. Alors, la machine, voilà, elle est sur off. Voilà, elle est sur off. Côté gauche, fil clean, donc pour remplir de peinture ou pour vider. Par exemple, là, comme je l'ai nettoyé, je vais mettre un fil clean. Donc, le tuyau d'aspiration, le tuyau d'aspiration, il est en l'air. Je ne le mets pas pour l'instant dans le pot de peinture. Donc, j'ai tourné le bouton sur fil clean et j'appuie sur la gâchette. au cas où il y a un peu d'eau. Bon, normalement, il n'y a pas. J'ai soufflé dans le... Normalement, je n'en ai pas. J'ai soufflé dans le tuyau avant de remonter. Donc, voilà. Maintenant, c'est vachement simple. Je mets la crépine dans le seau. Alors, à une main. Ce n'est pas évident. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, la crépine, elle n'est pas... On n'arrive pas à aller jusqu'au fond. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je suis toujours sur fil clean. Donc, fil remplir, clean, nettoyé. Je mets au-dessus, vu que je n'ai pas d'eau. Et j'appuie. Et j'attends que la peinture monte. Donc, on va la voir monter. Je reste appuyé. Voilà. Elle monte. Elle arrive dans la station. Elle ressort. Et elle va arriver au pistolet. Donc, on regarde. Je laisse toujours appuyé. Voilà. Bon, il y a toujours un peu d'eau. C'est normal. Voilà. Le pistolet est plein. Il n'y a plus d'eau, plus d'air. Il est prêt. Pas compliqué. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un carton. Hop. Un petit carton. Voilà. Donc, maintenant. Il y a deux réglages sur la lance. Premier réglage. Ça, c'est petit jet, on va dire. D'accord ? C'est petit jet pour faire les coins, à ras des fenêtres. OK ? Là, c'est plus plafond mûr. Voilà. Quand on veut moins, c'est plus large. Quand on est sur ce réglage petit, on est sur le blanc de ce côté-là. D'accord ? Plus vous êtes haut dans le blanc, plus il y a de peinture. D'accord ? Plus vous êtes bas, moins il y a de peinture qui sort. Après, c'est votre réglage. OK ? Suivant la peinture. Euh... La Luxene. Allez, je suis sur le... Je suis sur le troisième. OK ? Sur le petit. Après, je passe sur le grand. Parmi mes murs, mes plafonds. Luxene, à 10%. Allez, je suis sur... Je suis sur le deuxième. Ici, là. Je suis sur le deuxième. Voilà. À... Ouais, pratiquement... Euh... Pas... Quand je tourne, là. Je suis sur le... Presque sur le début du troisième. Je suis sur celui juste avant. OK ? Et là, euh... J'ai un bon réglage. Donc, je mets la machine en marche. Ça va... Faire un peu de bruit. D'accord ? Euh... Voilà. Je ne vais pas me filmer à peindre. Je pense que... Voilà. Je vais juste vous montrer sur le carton. OK ? Donc, je ne pourrais pas parler. Parce que ça fait du bruit. Donc, euh... Je vous montre. Donc, euh... Pour peindre, hein... Euh... 20-30 cm du mur. D'accord ? Un sens. Tac. Je descends. Tac. OK ? Et puis, euh... Vraiment... Moi, je... Moi, je ne reviens pas. Je passe une fois. Je ne fais pas de couche en croisé. Ou quoi que ce soit. Franchement, avec la station de peinture... Il y a... Si c'est bien dilué, Il n'y a carrément pas besoin. Donc, je la mets en marche. Voilà. Petit essai sur le... Le carton. Voir, euh... Bah, si tout marche bien, hein. Voilà. Pas de problème, hein. Donc, l'avantage avec cette station, C'est que je peux prendre le pistolet dans un sens, euh... Dans l'autre, euh... Je fais ce que je veux. OK ? Je vous conseille, euh... Hop. Je vous conseille de bien vous couvrir. Et de mettre un... Un masque. Je ne sais pas où j'ai mis le mien. Euh... Là. Voilà. Moi, j'ai un petit masque. Euh... Un 3M, là. Qui protège, hein. Et puis, euh... Je mets une capuche. J'ai un sweat à capuche. Bon, il y a des combinaisons, euh... Peinture à Laura Merlin. Pas cher, là. Voilà. Parce que, bon... On en prend quand même. Bien évidemment, euh... Il faut bâcher. D'accord ? Là, par exemple, euh... J'ai été, euh... Sur le réglage fin du pistolet. Donc, euh... Je suis venu dans ce sens-là pour avoir mon angle. OK ? Donc, euh... Vous voyez, ça éclaire... La... La... Ça gigue pas trop, mais... Vaut mieux protéger, quoi. Alors, il y a des endroits, euh... J'ai pas eu le temps. Donc, euh... Je mettais un carton. Que je tenais. Et puis, euh... Un carton que je tenais. Dans l'angle. Et puis, j'y allais. Et je suivais avec le carton. Ça le fait aussi. Bon, c'est un peu plus... À deux, euh... C'est largement faisable. Vous gagnez du temps. C'est clair. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, euh... Vous aura aidé. Quinze minutes. Euh... Si vous avez des questions, J'essaierai d'y répondre. Euh... Donc, voilà. Bonne journée.